Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Donc j'arrive, paf, il fait signe, il vire le mec qu'il est, paf, je m'assois. Et avec Ben, il nous appelait les French Mousquetaires. Il dit, bah alors, ils vont comment les French Mousquetaires ? J'ai dit, bah écoute, ils vont bien, et toi ? Il dit, vous faites quoi à New York et tout ? On lui raconte le business, le truc. Et là, je vois le mec, il se décompose. J'ai dit, Oliver, et puis le rendez-vous qui passe de 5 minutes, passe à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. T'as 200 gus qui sont en train d'attendre, à qui je suis en train de bouffer la bande passante. Et il me dit, bon, Clément, c'est bon là, donc ça fait 3 semaines que vous avez lancé votre MPP, le truc qui fonctionne, ça cartonne, machin, truc, votre idée, c'est du génie. Je veux être de la partie. Je lui dis, ouais, mais en fait, ça va pas être possible. Et il me dit, mais pourquoi ? J'ai dit, bah parce que je veux pas, on a levé 1,5 million ou 2 millions, là, on précise, on a pas besoin d'oseille. Et le truc, il cartonne et on va y arriver tout seul. Et il me dit, non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me dis ? Il me dit, mais moi, je peux te faire une offre que tu pourras pas refuser, que machin, que truc. J'ai dit, écoute, on va pas le faire. Et là, on sort de rendez-vous avec Ben, Ben, il me regarde, il me dit, mais t'es un malade. La meilleure manière de t'exciter, l'Oliver Samuel. Il me dit, mais t'es un malade. Il me dit, mais tu te rends compte ? Le mec, il se bat, ils sont 500 là à attendre sur une chaise ou debout comme des chiens pour voir 1 minute 30, l'Oliver Samuel. Lui, ça fait 30 minutes qu'il est là à essayer de te convaincre d'investir dans la boîte. Et toi, tu l'envois chier. Il me dit, mais t'es dingo. Je lui dis, Ben, on est dans l'Uber. Je lui dis, Ben. Je lui dis, Oliver Samuel, c'est simple, c'est comme avec une gonzesse. Plus tu lui dis oui, plus ça va être compliqué, le truc. Je lui dis, c'est simple. Plus tu lui dis non, plus il va avoir envie. Je lui dis, laisse faire. Je lui dis, chacun son truc. Et là, 5 minutes après, on est dans l'Uber, on reçoit un coup de fil de Hugues. Pour ceux qui vont nous exploser sur des remarques sexistes, ça marche à l'inverse. Tu fais la même chose à un homme. Non, non, c'est 100%. Avec tout le monde, dans le business, les vieux, les vieilles, il y a de tout. Je prends les devants. Et t'as raison. Et donc, du coup, 5 minutes après, on reçoit un coup de téléphone. Et là, c'est le Hugues qui nous appelle, qui nous dit, mais c'est quoi ce bordel ? Oliver, il est comme un fou. Clément, là, t'as fait n'importe quoi. Je comprends pas, on se connaît depuis longtemps, on est potes. Je lui dis, on est potes ? Je lui dis, moi, tu me dis de venir. Je viens, je lui pitche mon concept, je lui raconte mon histoire. Je lui dis, maintenant, je ne suis pas venu dans l'obligation d'accepter un investissement d'Oliver Samoir. Je lui dis, non, mais quand même, tu déconnes. Bon, il est prêt à te donner 20 millions de dollars. Immédiatement, mais pareil, le truc n'a aucun sens. Ça fait 12 jours qu'on fait des classes dans des retails qui sont délabrés, tu vois ce que je veux dire ? Avec 5 instructeurs qu'on paye 150 dollars par classe. Et il me dit, il est prêt à te donner 20 millions de dollars et il valorise la boîte. Je ne sais même plus combien, je vais dire une connerie, mais peut-être 35 millions, 35 millions de dollars. Il me dit, mais il vote de la partie et tout, il vote de la partie. Et je lui dis, écoute, tu l'appelles et tu lui dis que avec ces conditions-là, je veux bien entendre un truc, mais je lui dis, ces conditions-là, ça ne m'intéresse pas. Paf, il me rappelle, je fais monter l'offre. Là, je vois Ben qui s'excite dans le Uber. Il me dit, mais attends, je ne comprends pas. Déjà, tu l'envoies chez eux au rendez-vous. Et là, maintenant, il t'appelle, il te propose 20 millions de dollars. On a fait 12 classes. On ne sait même pas si le truc va fonctionner, etc. Tu lui redis non. Je lui dis, mais il me dit, tu joues à quoi en fait ? Il me dit, tu veux que je fasse un arrêt cardiaque ? Et je lui dis, vas-y, laisse faire. C'est bon, laisse faire. Chacun son truc, laisse faire. Et là, il nous rappelle, il nous rappelle et je fais monter la sauce. Bon bref, je lui sors un truc stratosphérique. Et je lui dis, attends, Oliver, je lui dis, c'est simple. Tu ne vas pas nous faire un audit compliqué, nous faire galérer. Je te connais, l'histoire, machin. Je lui dis, là, c'est simple. Les conditions, c'est ça, 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 ça. Tu as trois semaines pour exécuter le truc. Je lui dis, en plus, ton avocate, je la connais, celle que tu utilises toujours aux états-unis, c'est un mal de crâne. Je lui dis, moi, je ne veux pas de mot de tête. Je lui dis, voilà, ça, c'est les conditions. Tu prends, tu laisses. Et il me dit, non, non, il n'y a pas de problème. C'est bon, vas-y, on fait, on fait, on fait. C'est un mec qui est ultra, ultra impulsif. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne peut pas recevoir un non, en fait. Il ne sait pas ce que ça veut dire non. Et quand il veut un truc et que tu lui dis non, je t'explique, ça devient, voilà, c'est simple, ça devient son obsession. Donc, bref, on les fait rentrer à l'époque. Et là, on sort encore une levée de fonds complètement lunaire où on lève, je ne sais plus combien, 20 ou 20, 20 et quelques millions de dollars pour lancer ce business. Quel valo, du coup ? Écoute, je ne me souviens plus, mais je crois que, je ne sais pas, on est dans les 40 millions, un truc comme ça. 40, 50 millions pré-monnaie, un truc délirant, quoi. Un truc délirant. Ils avaient une position minoritaire pour, mais bien minoritaire, pour 20 millions de dollars, quoi. Et c'est un site, quoi, 20 millions, en fait, quelque part. Bah, c'était un pré-site, même. C'était un pré-site, c'était un embryon, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on l'avait fait sur Stuart, paf, on le fait sur Fitaus. ... ... ... ...